Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le Sermon de Vendredi intitulé Le noble sonne prophétique et sa place dans la législation. L'Oange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstinez-vous-en et craignez Allah, car Allah y dure en punition. » J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sous aucun associé, et que son messager, son serviteur et messager, Mohamed, c'est lui qui dit « Je vous laisse ceux que lorsque vous vous engagez, vous serez point égarés après moi, le livre d'Allah et maçonnes, où Allah accorde lui ton salut, tes médicaments, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, et ceux que les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. » Et Allah envoya ses messagers aux prophètes pour guider les humains et les faire sortir des ténèbres vers la lumière, vers les guider, et la voie de la rectitude. Et Allah dit « Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec la preuve évidente, et fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. » Allah clôture les messages par celui de notre maître Mohamed, en tant que témoin annonciateur, un vertisseur appelant vers Allah par sa permission et en tant qu'une lanterne éclairant. Allah l'envoya avec un message valable à tous les temps et lieux. Il lui fait descendre avec, premièrement, le noble Coran, en tant que livre parfaitement cohérent, inimitable. L'erreur ne lui vient ni d'avant ni d'arrière. Ensuite, il lui a révélé la sonne qui explique le Coran. A ce propos, Allah l'envoya lui dit « Et ne prononce rien par sa propre passion, il ne s'agit qu'une révélation à lui révéler. » Et il dit également « Et nous, Tofim, descendre le rappel pour que tu supposes aux humains ce que leurs faits de son dit et pour qu'ils raisonnent. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Effectivement, j'ai reçu le Coran, et une autre révélation qui lui est égale. » Donc, contemplant le livre d'Allah, gloire à lui, on découvre qu'Allah, exalté soit-il, réunit ses ordres avec ceux de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, en plusieurs endroits de Coran. Allah dit, par exemple, « Ô vous qui en crie, répondez positivement à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne une véritable vie. Il associe son agrément, gloire à lui, à celui de son messager, en disant « Et Allah et son messager sont plus aptes à ce qu'ils cherchent l'agrément, s'ils étaient vraiment des croyants. » Allah, gloire à lui, associe l'obéissance qui lui est obligatoire à celle à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en disant, « Celui qui oublie au messager, il oublie donc à Allah, il fait de l'obéissance du prophète une cause pour la maisée recorde. Il dit, « Si vous aimez véritablement Allah et aux messagers, Donc, si vous aimez Allah, suivez-moi pour que Allah vous accorde son amour, car Allah est pardonneur et mon miséricordieux. Les ulama et doctes de la communauté musulmane sont unanimes sur la force probante de la sonne prophétique en tant que deuxième source de législation directement après le Coran qui est la première source de législation. Allah fait descendre sur toi le livre et la sagesse et t'a enseigné que tu ne savais pas et la grâce d'Allah sur toi est immense. La sagesse ici c'est la tradition prophétique. Il dit également et gardez dans vos mémoires ce qui est dans vos foyers et récitez des versets d'Allah et de la sagesse. Allah est doux et prêche parfaitement connaissair. La sagesse c'est toujours la sonne. Donc la sonne renferme les dix actes et appropations de prophètes. Allah dit en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au dernier jour et qui invoque Allah fréquemment. Cela est adopté pour tous les états de prophètes sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-Asq, Allah l'a gré lui et son père, j'ai transcrivé tout ce que j'entendais d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Donc il a fait un signe de doigt sur sa bouche et il a dit, par celui qui détient mon âme, cette bouche, rien ne nous sort de cette bouche que la vraie. Donc le noble Coran est effectivement la première source de législation alors que la personne est la deuxième. Il explique, interprète et détaille ce qui se trouve dans le noble Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus connaisseur de vouloir dire d'Allah, gloire à lui. Sa justice et son décret sont émanés de sous d'Allah, exaltés soient-ils. A ce propos, Allah gloire à lui dit, il n'appartient pas à un croyant ni à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Il dit également, non, par ton Seigneur, ils ne seront croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leur dispute et qu'ils n'auront éprouvé sans angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se mettent complètement à ta sentence. Il dit, troisièmement, et quand il parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, il la diffuse, s'il la rapportait au messager, au haut d'ententeur de commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchaient d'être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète. Et des détenteurs, du détenteur de commandement. Allah gloire à lui, mis en garde contre la douce de vieux sens à l'ordre de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, en disant que ceux donc qui s'opposent au commandement ne prennent garde qu'une preuve, ni les atteignent qu'eux, ni les atteignent un châtiment douloureux. La sonne a mis une extension plusieurs prescriptions qui se trouvent grosso modo dans l'auble courant. L'ordre de faire la prière, par exemple, est de se quitter de la zakat et citer sans détail dans le courant. Comment accomplissez la salat et acquittez-vous de la zakat ? Comment faire donc les actes cultuels, salat, zakat, hajj ? Les hajj, par exemple, sont mis en détail. Sans détailler, en fait, le courant, qu'elles ne sont pas mis en détail, qui est effectué par la biersonne. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est là exposé en disant, par exemple, faites la prière comme je l'ai fait. C'est par son dire et son acte. Il dit également, lorsque tu te lèves pour faire la prière, dis, Allah est le plus grand, puis récite ce que tu pourrais du courant, fais la génuflexion jusqu'à ce que tu sois rassuré, lève-toi jusqu'à ce que tu sois rassuré, prosterne-toi jusqu'à ce que tu sois rassuré, puis fais tellement comme ça dans le reste de ta prière, ou bien ta salat. Alors que pour les prescriptions, les sentences relatives à la zakat, elles sont détaillées très bien dans la sonnette. À ce propos, on cite ce qu'un homme dit à Omran ibn Hussain, qu'Allah a vouloir à lui, il lui a dit, pourquoi toutes ces informations traditionnelles que vous relatez incessamment, d'après le prophète, tout en délicant le courant ? Il lui a dit, si tu te contentes, toi, tu es compagnon du courant, comment, par exemple, apprendre combien de rakat, des unités, pour la prière de d'ohr, midi, de l'après-midi, de couche de soleil, et la manière avec laquelle on pourrait le faire, par exemple, la station à Arafat, ainsi que l'habitation des cailloux, tout ça ne se trouve que dans la sonne. Donc, comme la sonne détaille le global de courant, en fait, comme la sonne détaille le global de courant, elle, mais on exergue aussi, donc elle restreint aussi l'absolu. Ce qui est l'absolu, il est restreint ou bien privatisé par la sonne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme il a dit Omran ibn Hussayn, il y a aussi plusieurs choses qui existent dans le courant, comme, par exemple, le testament, le sonne a restreigné le testament au tiers, et aussi, il en prive tout ce qui est héritier. Donc, d'après Saad ibn Abi Waqqas, il dit, j'étais malade, le prophète m'a rendu visite, donc je lui ai dit, j'ai des biens, est-ce que je pourrais en faire un testament ? Il m'a dit, non. Je lui ai dit, c'est la moitié, par exemple, il me dit, non. Je lui ai dit, est-ce que je pourrais en faire un tiers ? Il m'a dit, un tiers et le tiers, c'est le maximum. Il vaudrait mieux de laisser riche, qui est vérité, que de laisser un des gens qui se livrent à l'amendicité. Il y a aussi, en fait, des sentences qui étaient légiférées initialement par la Sonna, comme, par exemple, l'interdiction, l'interdiction, en fait, d'associer un mariage entre la femme et sa tante maternelle ou paternelle. Donc, c'est bien, en fait, la position de la Sonna dans la législation. Disons cela, j'implore le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. Longe à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut de la bénédiction d'Allah soit accordée à son prophète honnête, à sa famille, ses compagnons et ce qu'il y suit d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite, mes frères en islam. Exposant la place de la Sonna en matière de législation, il faut faire la distinction entre ce qu'il y ait, des informations traditionnelles relatives à des actes éculptuels ainsi que d'autres informations qui sont relatives aux coutumes qui sont variables en fonction de temps, de lieux et de circonstances de gens. On en cite, par exemple, les informations traditionnelles relatives à l'habillement, moyens de transport, entre autres, qui sont conditionnées par le coutume de gens. Chaque époque a ces traditions qui défèrent de celles des époques passées. Il n'est donc pas logique d'imposer aux gens, par exemple, de traditions ou bien des habitudes qui appartiennent au passé alors que cela ne s'accorde pas avec la tolérance de la religion sur prétexte, par exemple, de suivre le prophète sa lit et une édiction sur lui. Par exemple, la référence des hadiths réside dans le coutume et les survignent tant que cela ne s'oppose pas aux consistances de la pure législation. Les mêmes chaffaïs, par exemple, jugaient que couvrir la tête, coiffer la tête fait partie des aspects de la noblesse. C'était tout à fait logique en fonction de son temps. Alors que maintenant, par exemple, le coutume change, donc se couvrir ou bien se couvrir la tête sont pareils parce que le coutumier accepte le deux. Nous affirmons que les ennemis acharnés de la sonde ne se trouvent en deux catégories. La première comprend les manipulateurs de la religion qui dérivent le sens des textes pour effuser le sang et ravager au nom de la religion. Ils croient faire du bien alors que la religion est innocente. Ceux-ci sont des rigoristes de qui le prophète nous met en garde trois fois en disant son péril, c'est-à-dire les rigoristes. Et d'après Omar ibn al-Khattab, quand Allah l'a guéri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ce que je craigne à ma communauté, c'est toute hypocrite à langue hérédite. La deuxième catégorie renferme ce que nous respecte point. La science et ses outils montrant leur danger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Allah n'arrache pas la science de ses serviteurs d'une façon directe, il ne la retient pas à retenir les âmes des savants. Lorsqu'il n'y aura plus ou il n'y aura plus de savants, les gens prendront des grandes figures honorantes qui s'égareront et égareront. » Donc, la zone est innocente de tout extrémiste qui s'y déraille de sa tolérance au juste milieu de l'islam ainsi que de ceux qui mettent intégralement la sonne en négation parce qu'il y a des gens qui disent « On adopte la sonne, on n'adopte pas le Coran, on n'adopte pas la sonne. » Le prophète a mis en garde contre eux, il a dit « Et les risques que l'un des vous, assis sur son baldequin, disent « Entre nous et vous, le livre est d'Allah. » Ce qui se trouve dans le livre d'Allah d'illicite, on le considère illicite. D'illicite, on le considère illicite. Je jure par celui qui dit « Tiens mon âme » que ce qui est jugé illicite par le prophète, c'est tellement comme ce qui est jugé illicite par Allah. Le rigorisme et la négligence sont un extrémisme éloigné du juste milieu de l'islam et de sa méthode et une injustice contre la sonne qui s'accorde bien avec les finalités générales du noble Coran. Comprenant les finalités de la sonne, on saisit les finalités de notre pure religion qui est la miséricorde même, la justice même, la tolérance même, la facilité même, l'humanitarisme même. Les érudits s'accordent que tout ce qui réalise de telles finalités fait partie intégrante de l'islam et tout ce qui y contredit s'impose à l'islam et ses finalités. Vient alors le rôle du islamin honnête pour corriger les égarés. Le prophète, salue l'induction sur lui, dit « Cette science sera assumée à chaque génération par le plus intègre qui, lui, dissipe les allétérations, les déviations et les mauvaises interprétations et les manipulations. » On a très besoin de comprendre la sonne via ses finalités sans se figer à la lettre des textes, sans en comprendre les visées. Cela se réalise par une moderne lecture finaliste de la pire sonne, lecture allant de pair avec les exigences et le survenu de temps pour rapprocher cette sonne grandiose. Jean, c'est bien le renouveau auquel appelle la sonne. Le prophète, salue l'induction sur lui, dit « Au bout de chaque siècle, Allah envoie à cette communauté ce que lui renouvelle sa religion. » Oh Allah, guide-nous à bien comprendre ton noble Coran et la sonne de ton prophète, salallahu alayhi wa sallam. Enseigne-nous ce que nous est utile. Fais-nous profiter de ce que tu nous enseignes. et préserve notre pays et tous les pays du monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khadwui est présenté par Dr. Kamal Gadal.